Bonjour à toutes et à tous et bienvenue de nouveau dans ce podcast consacré à notre petit regard politique sur le jeu vidéo japonais. Je vais introduire un petit peu cette ultime partie et je donnerai ensuite la parole à Pierre. Donc là pour cette ultime partie on voulait vous parler un petit peu du kawaii, de la comédie, de la parodie, des jeux feel good, des jeux qui peuvent paraître gentillets mais qui ne le sont pas toujours. Et Pierre donc tu voulais nous parler de Nintendo, je te laisse la parole. Oui, on s'était arrêté sur la question de Nintendo et on en avait effectivement un peu parlé tous les deux. Alors c'est une question compliquée Nintendo, c'est beaucoup de choses Nintendo. La proposition que je vais faire tout de suite, elle est très très discutable mais par rapport aux développeurs comme Capcom, Konami et Sega qu'on a exploré un peu en vitesse à la fin de la partie précédente, j'aurais l'impression que Nintendo est peut-être le développeur le plus japonais de tout ça, dans le sens où alors on pourrait, avec Hudson, avec d'autres développeurs, on pourrait élargir la question, mais en tout cas ils sont assez japonais dans le sens pour moi où ils ont cette capacité à avancer, à cacher, à avoir une discrétion. C'est-à-dire en apparence, il y a très peu de signes extérieurs de japonéité ou de récits sociaux, de récits politiques explicites et Noël en parle dans l'émission sur Animal Crossing qu'il a posté entre temps, alors qu'on était en plein cours de la création de ce podcast-là et vous pouvez aller voir cette émission. Mais du coup, oui, Nintendo ne met pas les pieds dans le plat de façon violente, c'est-à-dire que ce n'est pas des récits aussi manifestes en général que chez Sega, Capcom, Konami où on va kidnapper des présidents, la fille du président, des trucs manifestement hollywoodiens et souvent assez marqués conservateurs. Même si on va quand même sauver des princesses dans les jeux emblématiques de Nintendo. On y vient, voilà, mais pour ça ils utilisent le motif du conte, voilà, mais à travers, c'est ce que j'allais dire, le motif du conte, on retrouve des structures type sauver la princesse, Zelda, Mario, etc., ou de l'ingérence militaire, politique avec Doshin ou Pikmin, Doshin, voilà, avec son géant qui apparaît en même temps que le soleil se lève, donc voilà, soleil levant, pour régir la vie des populations insulaires primitives, en bien ou en mal. On peut en faire une lecture, il y a plein de façons de lire Doshin, mais on peut en faire une lecture du Japon qui impose la japonéité et la nationalité japonaise aux populations Ainu, par exemple, à des populations primitives japonaises, il y en a d'autres. Ou encore Pikmin, voilà, qui est très mignon, mais on peut aussi voir un god game colonial. Par exemple, Lemmings entretient pour moi un certain flou, tandis qu'avec Pikmin, on est manifestement un terrien qui assujettit une population extraterrestre, qui va devoir guerroyer pour lui, qui va mourir pour lui et se faire manger. Ils le disent, ils le chantent eux-mêmes, les Pikmin. Et bon, Pokémon égale Yo-Kai, ça me paraît assez manifeste et évident. Bref, le caractère japonais, folklorique et culturellement japonais est assez discret en façade pour des jeux qui ont une vraie visée mondiale, qui ont un impact économique colossal, qui sont des phénomènes. Pokémon est un phénomène commercial, mais il y a bien de la japonéité présente en sous-sol pour moi dans ces jeux. Et de plus en plus affichés, j'ai l'impression, globalement, dans l'ensemble du jeu japonais. Là, ça concerne plus spécifiquement Nintendo, mais le succès de la politique Cool Japan, dont on a pas mal parlé, fait que des jeux comme Persona, aujourd'hui, le dating game, le visual novel, sont joués en Occident et repris par des créateurs et un public occidental. Il y a du dating game, du visual novel fait par des Américains, des Français, etc. Et ça, c'est le résultat d'un effort et d'un projet politique considérable au Japon et de longue date, qui est la politique Cool Japan. Oui, il y a même des espèces de JRPG, on peut dire, fait par des Occidentaux, particulièrement par des Américains. On citera l'exemple le plus connu récemment, c'est Undertale, qui a fait un gros carton et qui est ultra influencé par Pokémon, EarthBand et des RPG qui sont ultra japonisants. Mais il y a aussi un autre exemple de visual novel qui a eu un grand succès, dont j'ai plus le nom là, mais qui est, bien sûr, d'inspiration totalement japonaise. Avec les pigeons ? Non, je pensais pas à celui-ci, non, je pensais avec des filles, un jeu lycéen typique qui bascule vers un drame psychotique de mémoire, que j'ai pas joué, mais bon, qui a eu un grand succès. Donc, il y en a des exemples comme ça. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que ces jeux qui peuvent être plutôt, à la base, le visual novel ou le dating game ne sont pas que des jeux feel-good et sympathouilles. Mais ils ont cette apparence-là de jeux sympatoches, du Japon cool, du Japon étudiant, scolaire, etc., notamment pour le visual novel, qui a un côté très feel-good et qui est repris comme ça par pas mal d'occidentaux qui, du coup, s'adonnent à ce genre-là. Il y a cette tonalité-là. Et bien, pour moi, il y a une question politique qui se joue là-dedans, c'est-à-dire que jouer à du jeu de drague, du dating game, ce qui aujourd'hui nous paraît envisageable et beaucoup moins compliqué à penser culturellement, alors que c'était presque inenvisageable, à part quand on était otaku, comme moi, ado, mais donc, il y a dix ans, ce n'était pas du tout la même donne. Mais jouer à un jeu de drague, ce n'est pas juste jouer à du jeu de drague ou à un visual novel, c'est aussi, quelque part, accepter une forme culturelle spécifiquement japonaise, comme normale, pour un joueur occidental. C'est comme accepter de jouer à du FPS, du Doomlike, donc, ou du RTS. Ce n'est pas juste jouer à ces genres-là. C'est aussi faire entrer le sous-texte, la réalité idéologique et psychologique, notamment, en l'occurrence, américaine de droite, dans nos vies, dans nos pratiques de joueurs, à l'instar de ce qu'a été le projet américain cinéma et hollywoodien, c'est-à-dire que c'est un terrain de guerre et d'influence idéologique, et c'est la condition du plan Marshall, la libération de l'Europe, tout ce qu'on veut, etc. Oui, le prix qui est fixé, c'est la libre circulation d'un film américain. Ça peut paraître ridicule en pleine guerre, mais pour coloniser idéologiquement le monde entier, c'est une nécessité, évidemment. Donc, on libère un pays s'il autorise nos films, s'il autorise nos groupes franchisés comme McDonald's, Disneyland, etc. à s'y installer. Et si je prends Disneyland, ce n'est pas pour rien, parce que je considère ça comme une enclave. Ça a été négocié âprement entre l'Espagne et la France pour savoir qui l'aurait, mais le droit du travail à Disneyland est spécifique. Il n'est ni américain ni français. Il a été négocié comme exclusif. Je ne dirais pas donc que c'est une baie des cochons, un espace, mais en tout cas, c'est une enclave idéologique, comme ont pu l'être des églises, par exemple, avant les grandes chaînes de magasins aujourd'hui, comme il y en a tout un tas d'autres, mais c'est pas rien. Et donc, ces jeux-là, ces genres-là, et notamment les genres et les jeux Nintendo qui peuvent avoir des colorations très feel-good, et Noé en a pas mal parlé avec Animal Crossing, peuvent aussi sous-tendre des idéologies que selon nos critères, on ne va pas apprécier, que les miens ou les tiens, qu'on va placer à droite fortement, par exemple. Donc, comme tu disais, sauver des princes, enfin, voilà, ce que c'est Mario ou Zelda. Au fond, si on passe autour de l'aberration magique et sympa d'un plombier dans un monde étrange, etc., c'est quand même, effectivement, tout un mythe du conte où il faut remettre le pouvoir en place la plupart du temps. C'est ça qui est le sous-texte central. Il y a ça, oui, bien sûr. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses. Il n'y a pas que ça, mais oui. Mais il y a cette ligne de fond. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, et puis, du coup, puisque tu parles de Nintendo, on pourrait peut-être évoquer le cas de Pokémon, puisqu'on est quand même dans le cas de la domestication, un petit peu de l'asservissement, quelque part. Je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus. Alors, sur ce sujet-là, moi, je n'ai rien noté. Donc, sur ce sujet-là de la domestication, pour moi, il y a une question liée au folklore et au yokai. Il y a sans doute une question du contrôle du territoire aussi et d'une organisation à la japonaise ou à l'anglaise pour les jardins. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, c'est une domestication de la nature. C'est un contrôle, c'est la nature qui rentre dans le champ urbain, dans le champ affectif aussi. Ce sont des animaux qui sont des animaux doués de sentiments, etc. Le seul élément que j'avais noté qui est anecdotique et qui est sans doute tiré par les cheveux, c'est l'appellation de la ville de Bourg-Palette en français. J'aimais bien cette traduction parce que je trouve le mot Bourg-Palette joli. D'un autre côté, je me dis l'idée du bourg, c'est aussi la connotation bourgeoise. Mais bon, voilà, c'est tiré par les cheveux, ça n'a pas d'importance. Je n'aurais pas forcément grand-chose à dire sur Pokémon en tant que tel. Dans le contenu, ça, je ne sais pas. Il y a effectivement un récit combatif, concurrentiel, être le plus fort. J'ai creusé ça dans des émissions sur les chansons. Il y a tout un récit shonen, devenir le plus fort, se battre sans répit, etc. Il y a tout un récit shonen là-dedans qui est celui que plein d'autres propositions, plein d'autres œuvres ont aussi. D'un autre côté, ce que je vois, c'est la force de frappe que c'est. Ce n'est pas tant le jeu que tout ce qu'il y a avec Pokémon. Parce qu'on peut se dire, après tout, Pokémon Go, on peut le lire comme quelque chose de positif. C'est-à-dire, c'est un jeu qui t'oblige à sortir, comme Bogtai t'oblige à prendre la lumière solaire, comme un jeu comme Real Sound, dont je parlais, s'adressait à des populations aveugles. Oui, sauf que Bogtai et Real Sound n'ont pas eu le succès et l'impact de Pokémon Go. Voilà, c'est ça. Donc, on peut voir un projet à destination plutôt sympathique, une ouverture culturelle qui peut se jouer là. Mais d'un autre côté, Pokémon, c'est aussi une force de frappe idéologique colossale. C'est-à-dire, sur une génération qui n'est pas la mienne. Moi, j'ai connu Pokémon à l'époque où j'ai connu Pokémon, mais j'étais déjà ado vers 15 ans. Ça apparaissait sur Game Boy. Et le peu que j'y ai joué, je n'ai pas persévéré, parce que déjà, je n'étais pas baigné par tout ce qui allait se passer après. Je pense que la plupart des gens qui jouent à Pokémon aujourd'hui jouent par injonction sociale aussi, comme on joue à Smash Bros. Et je l'ai entendu, comme des parents qui disent qu'il faut que je l'achète à mon gosse, parce qu'il me dit qu'il ne peut pas jouer avec ses copains, etc. Donc, bien sûr que Nintendo, leur grande force, ils se sont rendus indispensables. Comme je le disais, les États-Unis se sont rendus idéologiquement indispensables, mais Nintendo aussi, d'une certaine façon, dans le champ du jeu vidéo. Oui, complètement. Ça, on en parlait en off, il me semble. C'est l'épisode de Sauve Park qui l'a très bien vu. Oui, je crois qu'on en a parlé en vrai, en émission. On en a parlé dans l'émission. On a tellement parlé que je me perds. Effectivement, ils ont tiré en épingle et monté en épingle le fait que les Pokémon soient une force d'invasion qui fait que les enfants américains vont rejouer un perle-arbore, mais en attaquant leur propre pays. Voilà. C'était ça. Moi, ce qui m'intéressait à travers Pokémon, qu'on retrouve dans tout un tas de jeux, et donc tu l'as dit pour Pikmin, c'est justement cet aspect du asservir des animaux c'est mignon, surtout quand les animaux sont mignons. Parce qu'on retrouve ça aussi dans Legend of Mana, où on éduque des petites bestioles toutes mignonnes. Après, je l'ai dit, on le retrouve aussi dans Breath of Fire 5, même si les fourmis sont beaucoup moins mignonnes que ce qu'on est en train d'évoquer actuellement. Mais voilà, tout ça pour dire que sous les aspects un petit peu kawaii des petites bestioles, forcément, il y a toujours quelque chose à gratter. Mais ça, je crois que ça a été intégré dans un épisode de Pokémon que je ne connais pas, mais il me semble qu'il y avait un espèce de groupe un peu ennemi qui justement luttait contre l'asservissement des Pokémon. Je ne sais pas si tu as... Non, là-dessus, je connais bien trop mal cette franchise. Donc, on a quand même... Alors, tu évoquais la figure du yokai de l'esprit japonais, mais là, on a quand même dans Pokémon, je ne sais pas, quelque part, une espèce de discours un peu techno-yokai, puisqu'on emprisonne des forces de la nature dans une espèce de toute petite boule technologique. Donc, on a cette espèce, finalement, on a cette espèce de mélange d'expressions qu'on utilise tout le temps dans les manuels de Géo entre modernité et tradition. Pour moi, on a l'exemple parfait entre modernité et tradition, je trouve. Ce cliché japonais, oui. Alors, après, effectivement, j'avais noté des réflexions là-dessus et je ne les ai plus sur ce cliché. Il y a un autre cliché collatéral, mais je ne me souviens plus exactement ce que je voulais dire. Peut-être qu'effectivement, l'ancien et le présent, l'ancien et le moderne ne communiquent pas pareil, ne se représentent pas. L'idée du temps n'est peut-être pas la même dans l'imaginaire japonais. Et effectivement, ce sont des animaux, peut-être, les Pokémon, mais ce sont, comme tu l'as dit aussi, des forces, des esprits, des forces telluriques, tout ce qu'on veut. Et les yokai, historiquement, de ce que moi, j'en ai exploré de la question, je l'ai quand même un peu exploré, ils sont quand même presque tous, et on m'a contredit là-dessus, mais je maintiens quand même, ils sont dans l'extrême majorité, mortels, dangereux et terribles. Et liés à l'horreur. Il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, il faut arriver à trouver un accord avec eux ou arriver à les piéger par astuces pour bénéficier de leur pouvoir, pour les mettre sous notre coupe, leur couper la pâte. Enfin, trouver des astuces pour bénéficier de leur capacité fantastique. Il y a de ça dans Pokémon, clairement, mais comme tu le dis, on arrive à domestiquer le folklore japonais. On arrive justement à en faire que du positif. Yokai Watch travaille exactement dans ces pas-là, la série d'anime. À fond, les ballons. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, que ça percute le Japon, parce qu'ils sont traditionnalistes, parce que des objets qui évoquent leur propre culture et folklore, l'idée du village traditionnel de Furusato, que ça, ça leur parle en JRPG, en début de JRPG, etc. Il n'y a pas de surprise vraiment là-dedans. On les brosse dans le sens du poil. Ce qui est plus intéressant, c'est que ce feel-good-là, qui est quand même un peu marqué, qui est quand même spécifique au Japon, arrive à nous percuter aussi. fonctionne aussi chez nous. Ça, c'est plus intéressant. Enfin, c'est plus intéressant. C'est la partie qui a été gagnée de haute lutte, je dirais. Oui, oui. De haute lutte, je ne sais pas. Je pense que c'était une lutte qui était gagnée d'avance. Oh, ben, alors, moi, je ne dirais pas ça. Le moment où, pour moi, la bascule se fait avec la PlayStation, les 32 bits, qui vont insuffler la possibilité d'une vraie expression japonaise via JRPG, tout ça, etc. Et là, le jeu japonais commence à prendre une part importante par rapport aux motifs et aux modèles américains. Mais pour moi, c'est dans la continuité. On n'arrive pas d'un coup comme ça à ce que tout le monde joue à Pokémon et que le discours, le fond culturel Pokémon soit une évidence absolue et qui fait un lien social entre les gamins en Occident, quoi, en plus. C'est un monde social entre eux, comme Fortnite, quoi. Moi, je trouve que dès la... Il faudrait voir, il est sorti quand Pokémon... Peut-être que je me plante 92, non ? Quelque chose comme ça ? Peut-être que je suis trop tôt, trop tôt, là. L'œuvre originale... Pokémon rouge et bleu, 96... 96. Ben, écoute, oui, 96. Là, j'allais sur des dates beaucoup trop tôt. Je pensais à de la Game Boy tout de suite dans ma tête. Et surtout... Non, non, mais attends, attends. Parce qu'en France, en plus, en France, c'est 99. Donc, pour moi, et ça, justement, étant donné que je suis un petit peu plus jeune, t'as peut-être pas connu, justement, la folie... La folie en sixième, cinquième au collège de Pokémon. C'est ça. Je l'ai vu après coup, mais je l'ai vu, cette folie, je l'ai connue. Mais à une époque où, moi, j'avais déjà réglé la question, disons, sur ça. Moi, j'avais... Je crois que j'avais 12 ans, donc je suis pile-poil 11-12 ans. Donc, je suis pile-poil pas entré, justement. J'étais pas vraiment dans le truc. En plus, j'avais pas de Game Boy. Mais moi, j'avais l'impression, justement, que la folie, elle a percuté tout de suite, quoi. Ah, oui. La folie, elle a percuté tout de suite en 99-2000. D'accord. Moi, tu vois, j'aurais eu plutôt l'impression... Enfin, oui, oui, que moi, je devais avoir 14 ans ou 15 ans et... Au niveau du jeu vidéo et des gamins. Au niveau du jeu vidéo et des gamins, ça a percuté tout de suite. Parce que, de toute façon, la Game Boy et l'univers Nintendo étaient déjà très importants. Il y a cette base avant. Il y avait les fameuses guerres des consoles entre 64 et PS1. Et Pokémon, c'est pour ça que je disais un petit peu que la bataille était gagnée d'avance. Parce qu'il y avait déjà, de toute façon, un terrain qui était préparé. Qui était ultra préparé. On dit la même chose. Quand je dis que c'est une guerre qui a été gagnée de haute lutte, c'est-à-dire, à échelon, on a parlé pendant toutes ces émissions du fait qu'ils opéraient pas à pas, étape par étape, en grappillant, etc. C'était ça, la haute lutte. C'est effectivement, le terrain avait été très bien amené parce que Nintendo était déjà indispensable. Il s'était déjà rendu tout à fait indispensable en termes de jeux vidéo dans le monde, en France, etc. Il y a eu l'attaque Mastock de Pokémon plus le dessin animé. C'est aussi une force de... On en a parlé, mais effectivement, la force de la production japonaise, c'est le feu croisé entre bandes dessinées, animes, jeux vidéo. C'est un dispositif très puissant. Donc oui, c'était gagné d'avance, mais c'était gagné aussi d'un travail acharné riche de mise en place. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc oui, Nintendo, c'est vrai, joue toujours... Bon, là, on va enfoncer des portes ouvertes, mais Nintendo, oui, joue toujours de cette image un petit peu mignonne, assez évidente. Bon, pour Animal Crossing, je pense qu'on vous renverra. Moi, je connais très mal. Donc, on vous renverra aux vidéos qui sont présentes sur la chaîne Plein des Pixels. Après, du coup, sur tout ce qui est autre jeu un petit peu kawaii et mignon qu'on pouvait évoquer, il y a des images, il y a des mythologies convoquées qui vont être différentes, enfin, des discours qui vont être différents, notamment un jeu comme Jet Set Radio où on va avoir donc ce graphisme ultra coloré, ultra joyeux et urbain. Feel good. Feel good. Voilà, merci, ouais. et à la fois, on va avoir cette espèce de discours un petit peu gentiment révolutionnaire, on va dire. Mais moi, en relançant le jeu, ce dont je ne me souvenais plus et qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'il y a quand même un message, j'imagine, enfin, j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine imposé, demandé par Sega qui dit, oui, il ne faut pas oublier que le graffiti est un art mais aussi qu'il peut être un délit et voilà, qu'il y a des arrêtés qui l'interdisent, etc. Donc voilà, donc moi, étant donné que je suis toujours un petit peu l'adage qui dit que tout ce qui vient avant un mais est totalement invalide, là, moi, ce que je lis dans une phrase comme ça, c'est, faites attention, le graffiti est un délit. Donc en gros, vous pouvez vous amuser à faire du graffiti dans Jet Set Radio mais ne vous amusez pas à faire ça chez vous les enfants, c'est dangereux, enfin, hors de chez vous, plutôt, c'est dangereux. Don't try this, don't try this at home, quoi. Don't try this in the street. In the street. Oui, oui, mais sur Jet Set Radio, c'est exactement ce que tu dis là. De toute façon, voilà, on n'est pas dans la révolution de base. Il y a un côté gentiment satirique avec un policier, des CRS qu'il faut éviter, tout ça. Il y a quand même, voilà. Ils peuvent nous tuer quand même, les CRS. Ils sont quand même, voilà. Ils peuvent nous tuer, c'est ça. Le policier a quand même une sale gueule de flic d'un film d'un film de Seijun Suzuki, par exemple, un film type cinéma hard-boil japonais années 60 avec un pistolet, un gros pistolet à la Dirty Harry. Non, oui, à la Dirty Harry, il a aussi un peu une valeur. Et les CRS ont un mouvement de robot hyper glacé, enfin, un mouvement de pas assez dans le souvenir. Voilà. Donc, il y a de la caricature. Il y a de la caricature parce que surtout, c'est quand même assez drôle justement d'y jouer aujourd'hui, voilà, avec tout ce qu'on a, comme tout ce qui se passe avec tous les débats autour de la violence policière. Et j'ai presque envie de dire en fait qu'aujourd'hui, Jet Set Radio prend du coup d'autres couleurs, d'autres couleurs. Oui, c'est un mauvais jeu de mots. Mais oui, voilà, c'est ça. Quand on gratte un petit peu, quand on rejoue, on a un petit peu tous ces sous-discours. On parlait aussi de Katamari Damacy, des jeux de Keita Takahashi qui récemment a réalisé l'excellent Wattam. Et alors, Katamari Damacy, si tu pouvais nous redire un petit peu ce que tu disais justement sur le supposé discours consumériste. Ah, on a, je ne sais plus ce que je disais, mais, est-ce que, non, oui, justement, c'est peut-être la même chose que Jet Set Radio au fond, c'est-à-dire que, encore une fois, il y a du oui et du non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches qui se télescopent, qui communiquent entre elles. Donc, dans Katamari Damacy, oui, on peut en avoir une lecture tout bonnement et moi, je ne le vois pas comme ça, mais on peut en avoir une lecture consumériste, capitalisante, agglomérante, tout simplement, parce qu'on récupère des objets en faisant le bousier, quelque part, et en faisant un énorme objet, mais c'est ce que je disais, moi, ce n'est pas ce sentiment, ça n'opère pas chez moi comme ça, c'est-à-dire, je ne le lis pas comme un jeu capitalisant, mais j'imagine qu'on peut. Oui, et justement, à ce propos, Éric Chiailly, pour lui, justement, il prenait aussi ce discours de l'amassement un petit peu de biens, mais lui, justement, il disait, oui, que Katamari Damacy faisait une critique du consumériste et du consumérisme et du capitalisme. Moi, je ne suis pas non plus vraiment d'accord avec ça, surtout quand on joue à Watam et que, justement, on voit un petit peu le propos que peut avoir Keita Takahashi, parce que Watam, pour resituer, pour essayer d'expliquer ce qu'est Watam, parce que c'est tellement délirant que c'est assez compliqué, Watam, donc, c'est un jeu où on contrôle un personnage qui s'appelle le maire, qui est un espèce de cube vert et qui est censé, en faisant différentes actions, refonder un petit peu le monde en appelant divers amis. C'est vraiment appelé comme ça, voilà, ce sont tous les amis qu'on va reconvoquer à travers l'univers et tous ces amis, en fait, sont représentés par des objets du quotidien, enfin, à la fois des objets, à la fois de la nourriture, un petit peu, voilà, comme ce qu'on amasse dans Katamari Damacy et donc, à chaque fois, on va avoir des espèces de petites descriptions rigolotes de tous ces objets. Alors, quand je dis, voilà, objet ou nourriture ou éléments, ça peut être autant, qu'est-ce qu'on a déjà ? On a des WC, on a monsieur Sushi, on a aussi, on a messieurs Kaka, voilà, on a plein de petits objets un petit peu... des fantasques japonais, délirants, voilà, fantasques japonais. On a, voilà, monsieur Baobab, tout un tas d'objets, madame chaise, monsieur table, bref, tout un tas de trucs comme ça. Et, en fait, ce que vous voulez dire... Juste, parenthèse extrêmement rapide, qu'ils peuvent utiliser en tant que mascotte à des fins politiques ponctuellement, c'est-à-dire que le PC japonais a utilisé des personnages icônes qui sont, en gros, mégaphones, je ne sais pas comment il s'appelle le personnage, mais c'est un nom du genre mégaphono qui crie avec un petit visage contrit, colérique. Donc, voilà, cette iconographie comique et sympa, ils l'ont dans plein d'espace. Ouais, bien sûr, et j'imagine bien. Et donc, ce que dit du jeu, il voulait avoir un espèce de message écolo avec Watam, Keita Takahashi, en disant, voilà, en portant, en essayant de porter l'attention des gens sur les petits objets du quotidien et de dire, donc, à travers tout ça que, voilà, l'objet du quotidien a son importance, il faut le garder, il faut le préserver. Voilà, donc, un espèce de discours un peu de recyclage, d'écologie. Voilà, qu'est-ce que, est-ce que tu voudrais réagir là-dessus ? Parce que je sais que ta connaissance du Japon pourrait nous faire ressortir des choses intéressantes. Non, mais je... Watam, je ne le connais pas. Alors, je ne le connais pas, j'en ai juste vu un peu la tête. Qu'il y ait une proposition écolo, on en a parlé dans la première partie, on parlait du JRPG et de savoir si c'était un cahier des charges ou finalement fixé par des lignes politiques du pays et que du coup le jeu vidéo s'alignait dessus comme il fait souvent, s'alignait sur la dominante politique dictée par le Parti libéral-démocrate. Dans le cas de Watam, le peu que j'ai compris de son créateur, j'ai l'impression que c'est aussi un peu un électron libre qui a une certaine indépendance d'esprit et le fait qu'il propose une création écologique, je n'ai pas grand-chose à dire dessus. En fait, il y a quand même plein de créateurs autonomes comme Osamu Sato, comme un certain nombre qui vont, le créateur de Doshin aussi, qui vont ponctuellement proposer des jeux qui ne sont pas futuristes, spectacles, ultra-action ou qui ont cette petite pente japonaise de la légèreté un peu cubiste parfois, souvent un peu mystique, il y a une petite coloration fantasque mystique et Katamari Damacy a pas mal ça. parce qu'on est entre ce que tu me disais hors antenne, effectivement, de la constellation, du cosmique, de la monarchie. Dans Watam aussi, dans Watam, on a complètement ça aussi. Donc, je ne sais pas, je pense que ce sont des jeux qui sont des expressions japonaises typiques et je ne connais pas ces Watam pour savoir si une compte-lecture est pertinente ou peut-être que c'est une proposition fondamentalement et honnêtement écologiste de la part de son créateur et que Takashi, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas systématiquement à envisager un récit sous-jacent de la manipulation systématique. Je pense que c'est très loin d'être le cas chez Keta Takahashi. Il faut dire aussi que depuis ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il vit en Amérique du Nord. Je sais qu'à un moment, il était à Vancouver. Il me semble que je crois que là, il est aux Etats-Unis. Mais bon, en tout cas, il n'est plus au Japon. Et peut-être aussi sur les parcours de ces créateurs-là un petit peu particuliers dans le monde du jeu vidéo. Au final, Takahashi, il a peut-être un discours un peu similaire à un Shigesato Itohi, le créateur de EarthBand. Et ce que j'ai envie de faire comme parallèle entre ces deux messieurs, c'est que ces deux messieurs ne viennent pas à la base du milieu du jeu vidéo. Shigesato Itohi, dans plusieurs biographies, il est qualifié d'écrivain, dans d'autres de publiciste. Bref, vous garderez ce qui vous arrangera. et Keita Takahashi, il a fait les beaux-arts et il ne joue pas. Il dit ne pas jouer aux jeux vidéo. Il dit qu'il aime bien créer des jeux vidéo, mais pas y jouer. Et c'est vrai que c'est deux développeurs, Takahashi et Itohi, qui ont cette espèce d'image d'amour, d'amitié, qui s'incarnent à travers leurs jeux. Même si EarthBand, comme on a pu un petit peu l'évoquer, enfin, on a pu évoquer ces aspects-là dans ce qu'on disait précédemment, mais EarthBand, ça reste quand même un RPG relativement classique puisqu'il y a des combats et on peut se demander aussi dans EarthBand pourquoi on trouve des combats. Oui, adhésion à des codes conventionnels ou une idée plus originale, plus... Ils ont des particularités un petit peu quand même, les combats d'EarthBand. Bien sûr, bien sûr, oui, il y a des grosses particularités. Notamment dans la population qui en émerge du coup, des personnages. Bien sûr, bien sûr. EarthBand, ça reste, oui, et ça reste EarthBand, un jeu dans un univers contemporain qui est sorti... Alors, le premier, il est sorti il y a un moment, je crois, il est sorti à la fin des années 80, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, j'aurais dit 89, mais je dis des conneries. Oui, mais non. Et le deuxième est sorti au milieu des années 90, et oui, c'était des RPG japonais, mais qui prenaient pour univers des trucs très américains, très contemporains, et qui donc avaient de très grandes particularités au niveau de certaines mécaniques, mais surtout au niveau de l'univers. Moi, ça me faisait un peu penser là, peut-être à un jeu aussi que je crois que tu voulais évoquer, à Chulip. Oui, j'allais faire la continuité de ce que tu dis en disant, il y a du coup un exemple qui est un peu le même esprit de Feelgood, sympathique, en petite bourgade, etc., mais plus japonais pour le coup que EarthBand, pour la série Mother. Chulip, oui, c'est un jeu de bisous. On joue un personnage qui, sous l'impulsion de son grand-père, ce n'est pas une obéissance aux ordres, mais dans sa famille, on lui inculque que les bisous, c'est très bien. Et du coup, il arrive dans une petite bourgade. On prend la société comme elle est dans ce jeu. Je ne sais pas si l'idée est de changer la société. Moi, j'y vois une certaine honnêteté intellectuelle dans ce projet. c'est peut-être naïf, mais en gros, l'idée, c'est de faire des bisous aux gens qui sont là et qui ne nous aiment pas forcément quand on arrive pour améliorer la vie de tout le monde quelque part. Donc, c'est un jeu de comptabilité de bisous en gros. Et on est peut-être sur des développeurs. Le développeur, c'est Love the League qui a fait Lack of Love, donc manque d'amour. Le titre est déjà assez éloquent, je pense. Il y a quelques développeurs que je placerais un peu plus humanistes. on parlait de développeurs individuels. Je disais Osamu Sato, tu disais Itoy. Voilà, bon. Il y a peut-être des développeurs, donc pour moi, ça serait Love the League peut-être. La compagnie Human a été plus humaniste et plus intéressante parfois, je trouve, dans leurs propositions que d'autres, plus riches psychologiquement. mais moi, ce qui me frappe et qui m'attriste un peu, c'est que je trouve qu'on a eu ces exemples particuliers japonais, mais ce n'est pas forcément ceux qui ressortent. Et tu disais, tu parlais un petit peu d'individus, donc on va dire le gros mot auteur. Bon, je n'aime pas trop ce mot, mais bref, utilisons-le. Mais justement, c'est les auteurs entre guillemets japonais qu'on retient à l'heure actuelle, qui sont toujours en activité, ça va être plutôt des gens qui vont faire quand même pas mal des jeux justement violents et des jeux d'action. Donc, cette espèce de feel-good japonais dont tu viens de parler à travers Tulip, etc., c'est des choses qui ont un petit peu, ou même à travers les œuvres de Takahashi, c'est des jeux qui, je pense, ont eu une influence, qui ont eu, alors peut-être pas Love the League parce que les jeux Love the League sont quand même peu connus, mais en tout cas, les jeux de Takahashi ont eu quand même, je pense, une énorme influence sur beaucoup de petits développeurs européens à l'heure actuelle, je pense à un collectif qui s'appelle Sockpop, notamment, qui sont ultra influencés par Takahashi. Donc voilà, il y a des influences qui se transmettent en Europe, mais au Japon, j'ai l'impression qu'ils ont un peu été jetés au placard. Ouais, non mais c'est vrai, ils ne font pas système, je crois, ce sont des individus, il y a d'ailleurs le groupe qui s'appelle Système Sacom, qui pour moi, je le mets un peu au même titre que Love the League qui fait des jeux que moi j'apprécie comme Torico qui est mon jeu préféré, voilà, ou des books qui ont fait beaucoup de visual novels, mais ils ne font pas système, malgré leur nom, Human, Human qui était assez humaniste, les noms sont souvent bien choisis de ces groupes, Système Sacom, bon ils ne font pas système, mais Human ou Love the League, ils disent ce qu'il y a à comprendre, mais ils ont le mérite d'étendre souvent le jeu vidéo à une question philosophique ou artistique, mais c'est vrai que ce qu'on va citer aujourd'hui, ça va être des Oueda sur le côté poétique, art du jeu vidéo, il y a quand même pas mal de jeux vidéo japonais cités, comme tu dis, mais qui a un univers sombre, qui a un univers sombre Oueda, ou après, voilà, mais plus vendable aussi, tout simplement, oui, beaucoup plus vendable, qui souscrit à de l'action, aventure, à des mécanismes plus classiques en général. Ben ouais, mais quand on voit ce qui peut se passer du côté indé, moi je suis désolé, je trouve toujours, c'est pas, je trouve pas ça super normal, justement, de ne pas avoir plus de jeux japonais feel good qui reposent sur des mécaniques plus sympas, bon, même si on a Animal Crossing. On connaît peut-être pas bien le marché du doji, enfin, de l'indé. il y a peut-être, effectivement, ben moi je l'ai un peu parcouru, mais c'est pas le sujet, donc on en parlera peut-être dans un autre. Ben moi, voilà, j'ai creusé un peu le visual, le dating, des genres qui sont considérés, majeurs en fait, au Japon, quelque part. j'ai effectivement pas mis la main sur des créations vidéoludiques qui ont une coloration indée comme on peut l'entendre en Occident, mais la plupart du temps, de toute façon, les productions japonaises ont quand même des tonalités bien à elles et ne répondent pas trop, alors, ne répondent pas trop aux critères occidentaux, si, il y a un mélange avec la production américaine aujourd'hui, le modèle action-aventure américain infuse au Japon aussi, mais malgré tout, ça ne m'étonne pas trop que les productions, disons un peu indépendantes et alternatives japonaises, ne soient pas les mêmes, ne ressemblent pas exactement à celles de l'Europe, mais il y en a quand même eu un bon petit paquet, ne serait-ce que sur la première PlayStation. Non, non, il y en a eu, mais je trouve que maintenant, elles pénètrent en tout cas pas énormément les marchés européens ou américains. Cette production indée, je crois qu'elle a effectivement la production indée un peu planquée, c'est le cas de le dire, elle est restée planquée, les jeux comiques, les Incredible Crisis, les... Harvest Moon, Harvest Moon est sorti en Europe, je crois, pur jeu de simulation de ferme, je crois bien qu'il est sorti au moins aux Etats-Unis. Oui, oui, non mais c'est possible, après, même des RPG un peu étonnants comme Moon Remix RPG, par exemple, sont sortis aux Etats-Unis, il me semble aussi. Donc, il y a une présence de leur production un peu alternative, mais c'est clair que leur production alternative reste plutôt planquée et plutôt essentiellement au Japon, quoi, enfin, globalement. et les jeux un peu plus... Un jeu comme Seaman, oui, à une version américaine, certes, et c'est peut-être une œuvre plus politique qu'il y paraît, on pourrait la comparer à Doshin. Je ne vais pas parler de Doshin longtemps, Doshin, je pense qu'il y a plein de façons très intéressantes de le lire. J'avais pour une ancienne émission écrite, qui ne s'est pas faite, qui n'a pas été faite avec Akash et Pierrot, qu'on n'a pas posté. J'avais un gros pavé d'interprétations sur Doshin sous plein d'axes culturels, mythologiques, géopolitiques, etc. Mais je pense que des jeux comme Seaman sont de toute façon, même Doshin, ne sont pas évidents à vendre, à présenter au marché. Peut-être plus aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient plus de facilité vu comment s'est répandu le marché indé, mais ce n'est même pas certain. Oui, le décalage, il va plus se trouver dans des jeux un peu plus comiques. On avait l'intention d'évoquer des Metal Slug, qui est un jeu drôle, mais qui est du coup un jeu ultra militariste, évidemment, pour resituer Metal Slug, qui est un run and gun qui se passe dans un univers un peu parodique de Rambo, notamment le grand méchant des premiers épisodes. C'est un espèce de gloobiboulga des dictateurs de l'époque, enfin des dictateurs, de chefs d'État tels que Saddam Hussein ou Kadhafi. Donc voilà, on mélange tout dans un espèce de truc mi-rigolard, mi-droitier et on s'amuse bien en tirant sur tout ce qui bouge. Oui, moi j'avais marqué drôle, ne veux pas forcément dire de gauche. C'est sûr que c'est un jeu comique et potache et le potache, c'est souvent pas ce qu'il y a de plus progressiste non plus, mais... Oui, oui, ben... Alors, un moteur comique que j'avais noté, c'est un moteur comique shonen que par contre je ne vois pas du tout le jeu vidéo récupéré et ça m'étonne beaucoup, qui vient de l'animation à fond les ballons, qui vient de la BD japonaise à fond les ballons, c'est les héros qui crèvent de faim que tu as dans, je ne sais pas, Cowboy Bebop, City Hunter, Dragon Ball, etc. tu as toujours un moment où leur ventre gargouille dans Ninku, etc. Et donc, tu as ce truc du héros pauvre qui meurt de faim et c'est drôle. Je ne sais pas si c'est lié aux souvenirs de la famine japonaise de la Seconde Guerre mondiale, mais mourir de faim comme effet comique, bon, je trouve qu'on a sans doute fait mieux, effectivement. Le jeu vidéo reprend peu ça, mais en anime, on le trouve. Je notais, on le trouve dans un anime qui s'appelle Kyukyoku Chujin Haru où un personnage comique, robot, un peu héros du truc, blagouille en disant qu'attention, tous les étudiants, là, on va tomber en famine, on est dans l'Empire et on va tomber en pleine famine et un autre gamin étudiant lui répond non, mais tu vis à quelle époque ? Donc, ce fonds culturel de la famine, il existe, il est présent dans les mentalités japonaises, il existe suffisamment pour apparaître en animation dans un anime qui fait la promotion du réseau ferroviaire nippon à peine voilé, donc c'est presque un truc institutionnel. Donc, je suis un peu étonné de ne pas voir ce motif de blagouille parce que c'est vendu comme comics. Dans le RPG, par exemple, peut-être que ça serait trop compliqué à implémenter des questions de nourrir régulièrement les personnages, ça serait peut-être contre-intuitif, mais en tout cas, je n'ai pas d'exemple où je le vois, celui-ci. Bon, bref, c'était un petit point rapide. Ouais, effectivement, je ne vois pas non plus. Par contre, je vois des moments comiques que je... Le peu que j'ai farfouillé sur Suicoden 2, j'ai trouvé des moments comiques intéressants et je t'en avais dit un hors antenne. Notamment, voilà, à un moment donné où un personnage présente sa bannière, la bannière de son groupe armé, il dit au nom du grand lion sur notre bannière, allons sauver notre fort. Et là, les soldats restent éberlués, interdits parce que qu'est-ce que c'est que ce grand lion sur la bannière ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie, en gros ? Et du coup, ça m'apparaît... Je n'ai aucun souvenir de ça. Je n'ai aucun souvenir de ça. J'ai entrevu ça et ça m'a fait rire en tout cas que de me dire visiblement, il y a de l'humour politique, il y a de la raillerie, de la farce sur l'obéissance militaire inconditionnelle. mais non, ça m'étonne énormément. Il faudrait revoir la séquence en entier. A voir, mais c'était quand même voulu comme une séquence comique ce que j'ai vu. Là-dessus, il n'y avait pas de doute. Il faudrait les voir en entier parce que ça m'étonne beaucoup ce machin. Ça leur arrive dans leur production de se moquer de façon très ponctuelle de la rigidité militaire. Mais il faut que ça reste très... C'est de la gentille moquerie, c'est de la farce à la japonaise dans ce qu'il y a peut-être de plus classique. On trouve un peu ce côté farce dans d'autres jeux comme peut-être Power Instinct qui est une série de jeux de combat vraiment fofolle. C'est du bazar à l'arrière-plan. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quoi en tirer. C'est-à-dire que les personnages sont des archétypes. Souvent, une vieille japonaise gâteuse qui t'envoie son dentier pour te faire des bisous, etc. Il y a un furio, un jeune étudiant musclé, un peu con, un peu bas du front. Et d'un autre côté, à l'arrière-plan, tu as des festivals, tu as des processions, des hanamis, des choses très traditionnelles. Donc, il y a de l'autodérision. Je ne sais pas si elle opère comme satire politique du Japon. J'imagine qu'il y a des limites à la moquerie aussi, à ce qu'on peut faire et que le jeu reste dans les limites. En fait, ces jeux comiques et irrévérencieux, je pense qu'ils ne sont pas insubordonnés non plus. En fait, ils restent dans les limites de l'acceptable à chaque fois. Mais en tout cas, il y a ça parfois. Oui. Alors, est-ce que... Moi, il y a un terme que je voulais évoquer aussi avant d'entrer sur quelques petits exemples. C'était... Parce qu'il y a des termes qui induisent du politique. Et donc, celui-ci, je vais l'associer, on peut en discuter, mais je vais l'associer au kawai, au cool, entre guillemets ou à des choses plutôt pas méchantes. C'est le terme fanservice. Oui. Parce qu'au final, on sait que ça signifie fille en bikini pour joueurs ou spectateurs hétéros. On le sait, ça. Et dans l'animé dont je parlais juste avant qui est Kyu 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 Chujin Haru, donc qui fait la promotion du réseau ferroviaire japonais, il y a une grande séquence avec des placements de produits et tout ça, mais il y a une grande séquence, carrément un segment avec fond noir avec marqué fanservice sur le mode de la blague où les filles, les lycéennes de la classe sont sur la plage et on reluque des filles en bikini, donc de façon implicite, fan égale garçon hétéro lambda et fille égale produit pour le fan. Mais ce dispositif qui peut être vendu comme sympatouille, comme feel good, à la limite, il n'est possible que dans une pensée politique qui le permet. Et peu à peu, on finit par intégrer ce code, ce mode de pensée. Nous-mêmes, aussi les joueurs occidentaux, pour nous aussi, on comprend que fanservice signifie femme objet en tenue légère, mais c'est de façon décomplexée parce que c'est du fanservice, c'est anecdotique, c'est comique, c'est en plus du reste du jeu. Mais en fait, pas tellement et pas si souvent que ça. Parfois, c'est même la finalité avec l'exemple de Dead or Life, Beach Volley. Est-ce que c'est un jeu de volleyball ou une création purement fanservice ? Et le mignon coquin, gentil, feel good, balnéaire de ce jeu, on peut l'interroger aussi. C'est quand même une iconographie de vacances. C'est tourisme sexuel quasiment. Ah oui, évidemment. En dessous du côté sympateux, coloré, funky, bon, il y a des... Oui. Il y a toujours des choses à gratter, bien évidemment. On va peut-être terminer sur deux, trois exemples ? Oui, moi, les exemples que je voyais, c'était Knights, le jeu Knights into Dream sur Saturne. C'était un exemple avec un garçon, un petit garçon bleu qui fait du sport, une fille rose et rouge qui veut être star de la chanson. Et entre-temps, on a eu l'émission d'Animal Crossing que Noé, Serpentin et Leïna ont posté sur la chaîne. Et Leïna parle du caractère extrêmement genré dans Animal Crossing avec un garçon bleu sportif et une fille rose qui veut être star de la chanson. Donc, c'est un jeu tout frais, tout récent. Eh bien, Knights into Dream en 1995 faisait la même chose. Alors, la question du genre était certainement moins sur le front du jeu vidéo à ce moment-là, clairement. Et peut-être que le deuxième opus de Knight change un peu de ligne, je ne sais pas trop, mais en tout cas, au cœur du jeu, on a ça, on a un garçon bleu et on a un discours très genré en fait. Et même du coup, sur ce petit détail-là, c'est une injonction. Alors, la particularité de Knight, c'est qu'au cœur du jeu, le garçon et la fille se fondent tous les deux dans un même personnage magique étrange qui est unisexe qui s'appelle Knights et qui renverse un peu ce marquage de genre et notamment avec sa couleur qui est globalement, majoritairement violette et blanc, c'est-à-dire violette entre le bleu et le rose des deux gamins. Mais bon, ça reste quand même un dispositif de départ assez extrêmement marqué, genré, quoi. Et je me disais que ça faisait peut-être partie aussi de l'insuccès de cette mascotte. Alors, il y a la Saturne qui a été faiblement vendue, bien sûr. Je pense que c'est surtout avec la Saturne. On est d'accord, c'est ça. Mais ça n'a pas repris non plus pour le deuxième opus. En fait, je me dis aussi que globalement, le caractère flou, mystérieux et peu marqué par le genre de ce personnage, à mes yeux en tout cas, c'est l'inverse d'une mascotte lambda du cartoon, de Disney, de Sonic même ou globalement Nintendo, à l'exception peut-être de Kirby. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, peut-être que ça n'a pas marché. Et je voulais rajouter que ce modèle genré à destination des enfants qu'il y a dans Knights avec les deux gamins ou dans Animal Crossing, peut-être, il se perpétue aussi, bien sûr, après chez les adolescents avec du shonen guerrier, militaire, dans des trucs comme Macross ou Nier dans le jeu vidéo, peut-être. On a souvent un dispositif où une femme fragile agit sur le monde avec sa voix cristalline en chantant. C'est presque toujours une femme qui chante avec une voix magique, souvent, tandis que l'homme, lui, en face, il sauve le monde par la force physique et militaire presque toujours. Donc, c'est un prolongement de ce modèle, quoi, genré pour enfants et pour ados. C'est vrai. Il a de beaux jours devant lui. Avec les japonais, c'est sûr. J'avais envie de tenter, on peut essayer. Je disais dans la première, dans une des émissions du début, je disais que je n'arrivais pas à faire une lecture plus pertinente que la lecture écolo de Sonic. Je me dis, bon, bien sûr qu'on peut comme il faut essayer d'en faire une à droite. Bien sûr, le capitalisme des anneaux. Alors, c'est extrêmement banal. C'est tellement banal la présence d'anneaux et de monnaies et de pièces en jeu vidéo qu'on oublie l'importance surtout dans des jeux feel-goûts et sympathiques et pour enfants. On oublie l'importance de cette unité de chiffrage des pièces dans un jeu. J'ai cru comprendre que le jeu pique-nique avait des pièces absolument inutiles. C'est ce que j'ai entendu dans une vidéo de la développeuse du dimanche qui au contraire produirait un discours peut-être critique du capitalisme et de l'obsession d'accumulation. Mais je n'ai pas joué au jeu. Mais en tout cas, c'est vrai que nos jeux pour enfants, ils sont blindés d'argent et de pillage en fait, de mécanisme de vol systématique. On ne sait pas à qui ça appartient. On ne sait pas à qui. C'est pratique. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on clôt là-dessus ? Oui, pour faire un tour complet. J'avais à la limite une dernière conclusion pour faire un tour là-dessus. J'avais envie de revenir sur ce truc qu'on a discuté dans toutes les émissions mais qui est ce noyage de poissons volontaires ou pas, mais en tout cas quelque chose d'une feinte. Et je me dis que kawaii, feel good, parodie, comédie, parodius, etc. Ça peut être vu aussi comme ici et là comme des feintes. C'est-à-dire... Comme des feintes ou des effets de séduction. Des effets de séduction. Voilà. Noé et ses amis en ont beaucoup parlé dans l'émission sur Animal Crossing. mais l'aspect kawaii évite peut-être qu'on pense à interroger politiquement ce jeu. Et pour moi, je vais revenir sur des jeux que je connais pas mal qui sont Shenmue et Panzer Dragoon Saga en extrême vitesse. Pour moi, Shenmue, le premier, a quelque chose d'un jeu feel good. Mais sous ce vernis d'un Japon d'épinal sympa, élégant, avec des kombinis, etc. On trouve aussi des mécanismes de travail répété quotidien. Et moi, je les aime ces phases de jeu qu'un ami à moi a détesté. Moi aussi, j'avais de super souvenirs. Ouais, tu vois, moi je les aime. C'est un travail quotidien. J'ai un ami qui les déteste, qui a découvert tout le monde de jeu. J'adorais. Mais on trouve aussi, j'en ai parlé plusieurs fois, ces marins américains ivres et mal léchés, des clichés ponctuels sur la Chine. Donc il y a aussi un regard nippon de droite, même si pour ce qui est des Etats-Unis envahisseurs, c'est légitime vu les traces de la tutelle américaine encore aujourd'hui au Japon qui est un pays souverain. En gros, je pense que d'accord, dans ce jeu, l'ouverture au monde me semble plus fraternelle que coloniale. Il y a un gamin chinois voleur et sale dans le deuxième opus, qui est vraiment le cliché d'extrême droite classique de l'étranger sale et voleur. Mais il devient l'ami du héros, il devient un allié. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de lecture, pour rappeler qu'il n'y a pas de lecture unilatérale dans tout ce qu'on a dit. On peut totalement lire Shenmue ou n'importe quel jeu d'un point de vue conservateur japonais, mais il n'y a souvent pas que ça. C'est toujours cette affaire de discours multiples croisés. Complexe. C'est complexe. Et je repense à cet échange qu'on a eu autour de l'idée de whitebashing dans Panzer Dragoon Saga. Je pense qu'effectivement, cette lecture, elle me paraît très valable. Après, on peut en apposer d'autres. Les nomades du jeu vivent dans des yurtes avec des similitudes aux mongols, notamment dans les illustrations. Et nombre de mongols ont la peau assez pâle. Donc, c'est une lecture si possible. Et par ailleurs, ce monde fictif n'associe aucun pays précis. Il y a de la Turquie et il y a de la Mongolie, il y a du Sahara, peut-être de l'Anatolie. C'est un ensemble d'aspirations orientales mais aussi asiatiques, africaines. Il y a de la yurte, il y a de la maison de type pisé un petit peu dans la ville. Ce qui est clair, c'est que Panzer Dragoon Saga ne tranche pas cette question. Ses personnages pourraient aussi bien être japonais, à part peut-être Kreimen, un des personnages, les antagonistes qui deviennent des alliés et sont bras droits mais qui m'apparaissent assez caucasiens vu les illustrations. Mais à vue d'illustrations, les autres me semblent beaucoup plus afficher des traits asiatiques mais c'est quand même flou. Et toute l'histoire de ce monde est floue. On ne sait pas si ça se passe dans notre monde après notre ère ou dans un autre monde. Bref, même un jeu au récit entre guillemets simple. C'est ambigu. C'est très ambigu. Pourtant, il y a un récit assez simple. Ce n'est pas Xenoguirs. Panzer Dragoon Saga, c'est plus simple quand même. Il y a cette ambiguïté japonaise qui est récurrente. Pour moi, j'y vois des nomades désertiques avec des traits mongoloïdes, des orientaux asiatiques qui sont assez proches du Japon. Ce qui me paraît du coup facile à assimiler pour un public japonais. On est entre l'Asie et l'Orient et cette population existe effectivement. Moi, je les vois bien blancs quand même. Tu vois, c'est ça, tu les vois bien blancs mais moi, je n'ai pas du tout pensé qu'ils puissent être blancs caucasiens et c'est la preuve encore une fois que les œuvres japonaises sont souvent peu limpides que le noyage de poissons soit volontaire ou pas. Mais bon, on laissera le public en juger lui-même sur cette question de la séduction. toute la japonaise par le gentil ou par les détails subtils. C'est ça, c'est ça. Et bien voilà. Et bien on peut s'arrêter là si tu n'as rien à ajouter Antoine. Non. Et voilà, moi non plus, je n'ai rien à ajouter. Merci d'avoir suivi cette émission si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Bravo. Merci de ce périple. Et on vous retrouve pour d'autres émissions sur d'autres thèmes. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501